bonjour chers internautes et bienvenue dans l'interview de la semaine aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter l'artiste Manelow yes I wow d'accord et que Manelow y'a Man, Silver House, Young Black Witch, j'ai des mots pour Juxem, tu rassaves, c'est moi même, n'est pas qu'à la guerre rien, yes I peux-tu nous dire qui tu es ? ah ben je suis Manelow, je viens de Silver House, Young Black Witch mon producteur c'est J-Demo et puis voilà je fais la musique quand même depuis un certain nombre de temps je reste dans l'Underground jusqu'à maintenant et tout va bien, ah ouais peux-tu nous parler de ton parcours musical ? alors j'ai commencé avec J-Demo et et ma première mixtape, j'ai senti mon premier son fait sur une mixtape avec J-Demo en 2007 sur le Kounet Lari 2 j'ai commencé avec du Dans le Sol et après j'ai continué, j'ai évolué et puis maintenant j'ai changé de style musical et puis voilà c'est ça et mais justement c'est qu'est ce que tu interprètes ? euh moi c'est plutôt trap music, voilà un peu de crank mélanger avec du rap voilà ça donne quelque chose comme à peu près comme Futur, Gucci et tout le monde en connaît le reste voilà mes gosses et on connaît c'est pareil sauf que ça reste local avec nos instru avec nos lyrics on reste local quoi voilà et ça aussi et tu peux nous dire exactement qu'est-ce qui t'a donné cette envie de te lancer dans la musique ? alors la musique en fait étant tout petit mon père il a toujours écouté la musique toujours il y avait tout le temps de la musique voiture maison là où on va c'est de la musique il écoutait beaucoup de salsa beaucoup tu vois mais bon après moi j'ai toujours adoué la musique c'est vrai que après moi je suis plus jeune que lui il y avait d'autres styles de musique donc j'ai adapté un autre style et bon ça m'a donné l'envie de faire la musique depuis à l'époque de Sisla Gucci Banton ouais ouais c'est à cette époque là que j'ai commencé à vraiment avoir l'envie d'entrer dans la musique quoi et puis bon après j'ai changé de style musical puisque je me sens plus ou moins confortable là-dedans quoi et puis voilà d'accord mais de quoi tu t'inspires pour faire tes sons exactement ? je m'inspire de la vie au quotidien de ce que je vis de ce que je vois de ce que mes amis vivent certains de mes amis parce que bon amis c'est un gros mot je n'ai pas beaucoup d'amis on choisit ses amis on choisit pas sa famille comme on dit et voilà je m'inspire de ça de la vie au quotidien de la rue moi de tout ce que je vois parce que bon je suis assez souvent sur la route je suis assez souvent dans la rue je vois quand je travaille tu vois voilà ok et quand tu chantes exactement tu as un message que tu fais passer à travers tes paroles dans tes chansons ou pas ? en fait toutes les chansons en la chanson c'est ça en fait c'est l'important c'est de diffuser un message si tu chantes et tu diffuses pas un message c'est pas la peine en fait la musique c'est un message c'est à dire que un chinois peut écouter un son créole même s'il le comprend pas mais au moins il va ressentir l'émotion du son il va ressentir quelque chose tu vois il est pas obligé de comprendre spécialement ce que tu dis alors oui effectivement quand je fais mes sons oui j'envoie un message d'accord et s'il y a un jeune qui veut débuter dans la chanson est-ce que tu seras prêt à venir en aide ou bien lui donner des conseils pour qu'il arrive dans ce domaine voire même pour la réussite ? bien sûr, bien sûr que je vais lui donner des conseils après c'est à lui de voir s'il les prend ou s'il les prend pas parce que bon le monde musical c'est vraiment vaste tu peux aujourd'hui tu peux être bien demain c'est pas ça bon tu sais pas après ça dépend dans quelle branche tu es bon même pas dans quelle branche c'est à dire que tous les gens sont pareils c'est la musique c'est comme ça il y a des hauts il y a des bas ce sont des gens qui sont comme ça après j'ai pu lui donner quelques conseils mais après il faut qu'il ait sa tête il faut qu'il sache ce qu'il veut comme moi, moi je sais ce que je veux hé mais dis nous c'est quoi en fait qui t'a donné l'envie d'intégrer ce domaine musical ? le trap music de ce que je te parle de mien oui le trap music ou même le dancehall bon parce que ça ce sont trap music c'est un style musical où tu exprimes beaucoup de choses tu exprimes beaucoup de choses tu peux exprimer une joie tu peux exprimer une haine tu exprimes beaucoup de choses tu peux exprimer aux états unis ils montent leur argent ils montent leur voiture ils montent tout voilà c'est parce qu'ils sont arrivés à un stade où ils peuvent le faire ils montent tout mais bon ici nous on montre ce qu'on a c'est à dire qu'il y a dans la rue il y a des choses qui se font on est sur ça c'est ça c'est ça qui m'a donné l'envie d'entrer là-dedans en fait c'est la vérité c'est du pur et c'est du dur tu vois c'est ça en fait et là j'arrive à m'exprimer c'est pareil pour le dancehall aussi tu t'exprimes pareil que c'est pareil que trap music tu t'exprimes c'est du pur et c'est du dur tu vois c'est ça vraiment de la roue voilà c'est ça tu as une adresse ou un contact qu'on peut te joindre exactement je donne mon meilleur contact ils viennent ici près du démo au studio ils demandent pour moi de l'eau s'il le faut s'ils veulent vraiment voir mon nom ils demandent pour moi de l'eau près du démo et c'est bon je suis là y'a pas de soucis mais mon contact là où tu peux me joindre c'est ici au studio j'ai des mots c'est un moment en projet ou même en route ou qui même déjà sorti oui j'ai un album qui est déjà sorti j'en ai d'autres je ne pouvais pas dire un j'en ai d'autres en route puisque bon la musique moi c'est pour la vie hein moi je peux pas m'arrêter bon donc je veux dire que j'en ai d'autres j'en ai d'autres et puis voilà le premier c'était le manelop platinum mixtape bon ça c'était mon premier album on retrouve à la fin quand même un morceau de danisol puisque voilà c'est par là que j'ai commencé où on retrouve quand même deux morceaux de bignon avec mes défenses ou pas et euh ouais le reste c'est du drop music comme je le fais et puis bon à mise à part ça j'ai quand même quelques petits sons à côté et puis voilà donc bientôt je pense que on va accélérer le mouvement et puis on va voir pour le reste et quel message que tu veux faire passer aux jeunes et aux moins jeunes qui te regardent en selbitant bon excusez moi je vais prendre que le basque que si vous croyez en français il y a beaucoup de gens en selbitant on fait des autres c'est un genre pour ton gamin vit des autres c'est tout c'est faire l'argent et arrêter de faire mon chier tu sais bon et puis hier il y aura des autres bon parce que moi bon en fait moi je promote si tu veux je promotionne l'argent il y a ceux qui promotionnent la guerre mais moi je promotionne l'argent je promotionne la joie c'est ce que j'aime dans la vie la joie, l'argent voilà la guerre si tu veux faire la guerre on la fait mais bon ouais aussi voilà ouais la joie, l'argent, la baise ouais c'est la vie quoi c'est ça la vie la guerre c'était ça c'était aux époques où il y avait les empires tu vois maintenant il y a des gangs ce ne sont pas des empires tu vois mais il n'y a même pas de vrais gangs tu vois je veux bien courir un empire tu vois pour voir ce que ça fait voilà c'est tout voilà c'est tout et as tu un dernier mot justement pour conclure l'interview ah ben bien sûr je vais vous demander de d'aller sur le facebook ou de la page officielle le mando bien sûr mais oui j'ai un dernier mot à zéro allez allez regardez ce qui se passe et vous verrez bien et puis il y a du nouveau ne vous inquiétez pas on va agiter ça bientôt on va agiter tout ça et oui je tiens à zéro je vous remercie vous êtes venu nous voir tout sympa et puis vous êtes venu comme vous c'est Sylva House la maison elle n'est pas vraiment ouverte mais elle est là où il y a de commun et pourrais-tu nous faire un petit freestyle pour terminer cette interview je vais essayer merci merci je vais te jouer waou un Daffy Regé Mando waouh Sylva House et Sash Brinks nègue Young Black Witch un représente JDMO Wasab Si y'en ka walking y'en ka selling y'en pa' pour djel la fond moun un y'en pa' pour pli y'en ka flex Michael Jordan a pour work with y'en put y'en In Re en ka fighting d'éisminant Every part plus narcissique Nous c'est un seul la pafèque, pour ça nous pas n'étant à peine. Money on my mind. Ouais fais un seul. Biche gakies mignon manek. Nous pas à manger bâté steak. Top à nos cafènes ou blèques. Parfait pour magie en prison à moi. Mino, follow, fake. Boys, follow, follow. Will, dogs, tap, heke. Mando, make. Money, evite. Stil. Tu vas pas nous capter tes têtes. Qu'on salope à un mec est net. Menez pour nous faire la fête. On comprend qu'un mec est net. Nous c'est un seul. Nous comme avec money pour Dieu là même nous pas connaître. Nous c'est un seul. Et Katrina, Regina, Sabrina peut faire la fête. Nous c'est un seul. Pas cherché nous oublier que tout veut nous sur internet. Nous c'est un seul. Pas pété tête à mon débit. A wish a connaître. Un mino, follow, fake. Boys, mino, follow, fake. Un mino, follow, fake. Boys, mino, follow, fake. Un 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 mino, follow, fake. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. C'est Anne-Sophie de la Jifraude. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir et à très bientôt.